Musique Bonsoir et bienvenue dans la deuxième édition du journal du Camp Meeting de la Fédération France Nord. Ce soir, nous allons parler de Daniel et Luc Lemarchand. Daniel et Luc Lemarchand sont responsables adjoints du département de la famille de la Fédération France Nord. Ils animent l'atelier « Renforcer son couple ». Écoutons-les. Alors avec mon mari et Luc, on anime l'atelier sur le couple. Et c'est un atelier où on a choisi de passer un film en quatre parties, pendant les quatre jours, Fireproof. Et avant, après le film, on a des moments d'échange, de discussion sur la communication, les conflits dans le couple, la résolution des conflits. Il n'y a pas de couple parfait et chaque couple a des difficultés à résoudre. Justement, l'important, c'est d'y réfléchir et puis de vouloir avancer ensemble. Base de la communication, se rappeler d'un principe de base, communiquer, c'est entrer en relation. Je peux communiquer avec toi en disant « Bonjour, il fait beau ». C'est une forme de communication, mais ça n'apporte pas grand-chose. Si par contre, je vais dans un niveau de communication beaucoup plus élevé, où je vais rentrer sur mes avis, mes émotions, sur telle ou telle fête, par exemple, nous sommes dans un camp meeting, c'est quelque chose qui me fait vibrer particulièrement, dans lequel j'ai un ressenti, là je rentre déjà dans un niveau de communication qui est différent. Donc, un, se rappeler que communiquer, c'est rentrer en relation. Deuxièmement, communiquer, c'est écouter. Écouter l'autre, me mettre à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, de ses difficultés. Et puis, surtout, mettre en application dans le couple le message biblique, c'est-à-dire aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Le couple n'est pas le lieu où je trouve mon plaisir. Ça, c'est ce que le monde nous vend aujourd'hui. Le couple, c'est le lieu où je vais être heureux. Non, le couple, c'est le lieu où je vais rendre mon partenaire, mon conjoint, heureux. Et quand mon conjoint a exactement le même objectif, c'est-à-dire rendre son partenaire et son conjoint heureux, bien tous les deux, nous sommes dans cette dynamique de nous rendre mutuellement heureux sous le regard de Dieu. Voilà, donc, depuis plusieurs années, nous travaillons en équipe et à plusieurs. Donc, mon épouse, Denise. On est vraiment partie prenante pour que les personnes seules se sentent vraiment reconnues dans ce qu'elles vivent et qu'elles puissent s'épanouir. Emma, tu veux dire deux mots ? Alors, deux mots. C'est une première, on fait des nords. Et j'espère que ce n'est qu'un début. Pour un atelier pour les personnes seules, ceux qui sont en difficulté de solitude. Alors, nous avons parlé ce matin des différentes solitudes. Solitude, l'état de solitude ou le sentiment de solitude sont deux choses différentes. Et puis, nous avons reposé les fondements de l'évangile en disant que voilà, l'essentiel, c'est de pouvoir recevoir l'amour du Père. Alors, là où on va s'entrer un peu, focaliser notre intérêt, c'est ce que j'appelle un peu la purification du cœur. On est tous un individu, mais aussi une histoire, une histoire familiale, une histoire de blessure, une histoire de pardon parfois donné ou pas donné, de deuil non fait. C'est-à-dire qu'on porte dans nos cœurs une histoire parfois difficile à gérer et à digérer. Et on va, par la grâce du Christ, révéler petit à petit ce qui a lâché. Parfois, ça peut être un pardon qu'on n'a pas pu donner, le deuil d'une histoire d'amour qu'on n'a pas faite, ou on n'a pas lâché encore notre père ou notre mère. Tout ce qui va pouvoir nous préparer à une vraie rencontre, non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'autre. Jésus nous a dit que nous devions ressembler à des tout petits enfants pour entrer dans le grand royaume des cieux. Probablement parce qu'ils savaient que nul autre que nous tous petits recèdent souvent cachés au plus profond de leur personnalité, une foi véritable, capable de déplacer des montagnes. C'est vers cette foi de l'enfant, son développement et son expression missionnaire qu'il a causée attirera notre attention. Faire de nos enfants des témoins, comment permettre à nos enfants d'être des disciples. Bien sûr, ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on doit d'abord peut-être le vivre directement en étant nous-mêmes des disciples, pour pouvoir transmettre ensuite à nos enfants notre vécu. Et c'est à travers un nouveau projet qui est déjà en place depuis 2009 dans notre division euro-africaine, que nous sommes en train d'accompagner les familles dans nos églises à savoir transmettre ce vécu, cette expérience spirituelle et permettre à leurs enfants de devenir des disciples et puis pourvoir un jour de faire des disciples. C'est vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas des règles, c'est pas des instructions, c'est pas une liste, une checklist de choses à faire, mais c'est plutôt un vécu. Et bien en mars l'année prochaine, il y aura une formation Kids and Discipleship, enfants-disciples, qui se tiendra à Colonge pour apprendre à transmettre à nos enfants comment être des disciples et pouvoir permettre à toutes les familles de leur communauté de vivre cette dynamique, de vivre cette expérience spirituelle merveilleuse qui est celle d'être des suiveurs de Jésus. La jeunesse n'est pas oubliée au comiting. La nourriture physique, mentale et spirituelle est assurée. Alors justement, c'est une très bonne réflexion que tu as dit. Est-ce que la prière... On essaye aussi de faire un petit peu, de suivre un peu le programme des adultes, donc on garde le thème, l'église, ma mission. Donc, peut-être vous le découvrirez, mais donc on a fait une église où chaque jour, et bien les enfants, donc par exemple le premier jour, les enfants ont détaillé qu'est-ce qu'on faisait dans une église, et puis quels jours on y allait, est-ce qu'on y allait content, pas content, donc ils ont collé des enfants, on a écrit le sabbat, on a appris que pour Jésus, on ne disait pas église mais synagogue à son époque. Et puis au fur et à mesure, par exemple aujourd'hui, on continue de décorer cette église qu'on a réalisée, et aujourd'hui c'était sur la louange, sur la prière. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a été ensuite dehors, les enfants ont fait des bulles pour montrer que la prière, c'est une image que la prière monte vers le Seigneur. Joie dans mon cœur, il y a la joie, 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 joie dans mon cœur, grâce au Seigneur. Il y a toujours un temps de réflexion, un temps de travaux manuels, un temps de coloriage, un temps d'amusement, de nature, et puis cet après-midi justement, on va aller dans un parc animalier. Et bien l'enfant aussi, dans cette création que Dieu a créée, il a aussi sa part, dans sa simplicité, dans ses prières, dans sa façon de chanter, dans sa façon de parler de Jésus, et bien d'amener aussi leurs camarades à l'église. Le sport est en rendez-vous au camp meeting avec l'équipe des pasteurs et l'équipe des jeunes. Mais qui a gagné ? Chers amis téléspectateurs, nous sommes en direct du camp meeting à Paris-Nier-Lévêque, département 72. Nous assistons à cet instant même à un match de football opposant les pasteurs aux jeunes enfants. Je crois que nos pasteurs sont largement menés. Nous avons Philippe Bopp comme gardien pour l'équipe des jeunes. Il y en a un qui arrive, il y en a un qui arrive là-bas là, en vert. Il s'agit de monsieur Charlie Raison. Nous menons 1-0. C'est bien, c'est bien. Pour le moment. La victoire sera certaine. La nôtre pas sûr, mais celle de Jésus-Christ, oui. Et dégagement de Philippe Bopp. Ah, tiens, manquez de Charlie Raison. Et c'est le but. Et c'est le but. Oui, bien du tout. Encore ! But ! Cette édition est terminée. Bonne soirée et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada